Et voilà, on reprend Wandersong. Un petit jeu, mais un jeu cool. Comme d'habitude, il y a un problème de son. Vous me direz si c'est le cas. La musique est cool. Attends, quand je m'éloigne, quand je m'approche de ça, on nous voit dans le reflet. Ah, il y a les denses. Je récupère un peu, je me remets Wandersong dans la main. J'ai l'impression qu'il est plus fluide qu'avant. Une petite seconde, je vérifie deux, trois petites choses. J'ai un tout petit problème de chat. Si vous parlez en ce moment, je ne peux pas vous voir. Ah, excusez-moi, ça devrait un peu mieux marcher maintenant. Est-ce que vous pouvez me dire un petit mot pour voir si j'ai le son ? Je suis un peu inquiet. Non, c'est génial. Non, mon chat ne fonctionne pas. En fait, sur mon interface, le chat ne fonctionne pas très bien. Oui, ok, d'accord, j'ai compris pourquoi. Je suis sur le mauvais chat. Une seconde. Ouais, vous m'entendez ou pas déjà, de base ? D'accord, super. Ça devrait refonctionner. Bon, je ne vais pas voir pendant une minute, je ne vais pas vous voir parler. Après, ça revient. J'ai juste rebooté. J'étais encore sur le chat de Boulet. C'est parti. Donc, nous sommes arrivés sur ce bateau. Je devrais nous emmener dans la cité des sorcières, où je trouve Myriam. Je ne suis jamais allé à Chandish. Non, Chandish. Est-ce que c'est de là d'où viennent toutes les sorcières ? Que viennent toutes les sorcières ? Je me demande si mes parents ont vécu ici. Parce que n'oublions pas que ses parents l'ont abandonné à la naissance. C'est un petit peu bizarre. Je n'ai jamais rencontré d'autres sorcières avant. Bonjour madame, ou monsieur, je ne sais pas. Hmm. Oh, bonjour. Je m'excuse si je semble un petit peu distrait. Je suis dans un petit... J'ai un petit problème, comme vous pouvez voir. Je dois m'occuper de... Ça tombe bien. Je dois m'occuper de la distraction musicale de ce soir. Et j'ai oublié l'un des éléments les plus cruciaux. La musique. Le groupe n'a aucune partition pour jouer. Oh, attends, il faut que je danse un peu, là. Oh non. Oui, oui. Ils sont en train de se préparer dans leur quartier. Mais ils devraient être aussi mari que je le suis. Hmm. Oui, je vous lis, Momo. Leïla. Tiens, nous pourrions... Non, pas ça. Mais... Salut, Zorule. What are you is there to? Euh... Ah oui, pourquoi t'es venu... Alors, ça doit être lui, Mohabumi. Pourquoi t'es venu vers Mohabumi? Ouf. J'étais... Alors, les boonies. Ça doit être un truc d'argot, quoi. J'étais dans les boonies, en train de visiter la famille, personnellement. Je ne peux pas... Je suis impatient de retourner à la maison, maintenant. Toutes les bonnes choses sont dans la ville. Ah, ça s'appelle Deva, en tant que moi. Ce voyage en bateau est tellement... Tellement ennuyeux. Quelqu'un m'a dit qu'il y avait un... Un... Un concert plus tard. Mais juste après, elle est devenue... Elle a grommelé. Elle est devenue tranquille. Donc, je ne suis même pas sûr qu'il y ait un concert. Apparemment, quelqu'un de... De célèbre est sur ce bateau. Et je ne sais pas qui. Je ne faisais même pas attention. Les gens me parlent. J'imagine que c'est l'un d'entre eux. Ces gens... Ils veulent dire les choses. On peut descendre ou pas ? On peut descendre, ok. On va aller là, déjà. Oh, c'est un xylophoniste. Qui se trouve à la barre du capitaine. Ah, hello ? Je suis le capitaine de ce navire. Mais je suis aussi le joueur de marimba. Salut, les gars. Salut, Wandersong. Terry Lair. La rue des poubelles, ouais. Voilà. Alors, n'oublions... Alors, si vous êtes des fans de... De... De Wandersong, sachez que Terry Lair, le mal nommé, a fait un filtre Insta pour Wandersong. Alors, des trois morceaux, je passe en premier. Parce que je suis le capitaine. Et les capitaines sont les leaders. C'est facilement la chose la plus importante du concert. Je dois... Je dois... Comment dire ? Je dois faire... Je dois... Ouais, je dois capturer l'intérêt de l'audience. Et je dois préparer le reste de la chanson. Et je n'ai aucune musique à jouer. Peut-être... Peut-être que vous pourriez composer quelque chose pour moi ? Mais bien sûr ! C'est parfait. À toi de jouer. Alors, je vais lui faire. Si seulement j'étais un musicien, ce serait super. Je préfère... J'ai vu des gens qui font Star Wars. Hum... C'est ça ? Hum... Ouais ? Très bien ! Mes compagnons de... Mes compagnons de groupe... Mais comment on peut dire ? Les autres membres du groupe ont certainement le même besoin. Tu devrais aller les aider à suivre ma performance. Merci, Edward. Je reviens. Bonjour. Tu sais, je ne me sens pas t'avoir vu sur ce navire. Oh, haha. Eh bien... Eh bien, j'ai été totalement ici. Je suis une autre... Je ne suis qu'une sorcière de Shandish. C'est moi. Hum... Très... Très singulier. Bien. Tu n'as pas besoin de répondre à ça. Mais je dois poser la question. Êtes-vous... Es-tu un membre de l'escadron des sorts ? Quoi ? Bien sûr, haha. Je suis désolé de... Je suis désolé d'être si direct. Oula, I chant. Je... Je ne... Je ne... Comment on va dire ? Je ne demanderai rien de plus à ce propos. Merci, Rudolf. Oh, c'est fermé. Excuse-moi. Cette room... Cette room... Cette pièce... Une personne très importante... Très importante. C'est un invité très important... Sur le... Du bateau. Fais attention. Réfléchis à deux fois... Avant d'aller dans les pièces au hasard. Mais c'est marrant. J'aimerais bien savoir tout à dire... Qu'il y a dans cette place-là. Qui dans la maison ? Nous autres civils... Nous n'avons pas... Nous ne savons pas grand-chose. Seulement des théories, des rumeurs. Ils disent que Rull... Donc Rull, c'est l'autre... L'autre royaume était derrière la disparition de la princesse. Et qu'elle ne vit plus. Elle n'est plus vivante. Tu n'as pas besoin de confirmer ou d'infirmer n'importe quoi que ce soit. Ton silence dit tout. On peut conspire... J'ai envie de rentrer là. Là, je ne peux pas. Oh ! Magi Corti ! Nous sommes sur un très beau bateau. Ah bah tiens ! Lui, c'est un joueur de l'accordéon, mais hipster. Oh là ! Tu es là pour le show de ce soir ? Je suis dans le groupe, tu sais. Et mon morceau... Enfin, la partie où j'interviens est la plus importante. Je suis le dernier à jouer. Je fais le bouquet final. Je suis... Je fais partie... Je suis la partie dont tout le monde va se souvenir bien après le spectacle. Ça devrait être totalement excitant de me rencontrer, pas vrai ? Mais oui ! Dis-moi en plus ! Bien, j'étais... Je suis né... Je suis né... Tel une... Comment ça s'appelle ? Ah oui, alors, Moabuni, ça doit être la capitale de la royaume de Chandash. Je suis né un sorcier ou une sorcière classique à Moabuni. Mais j'ai toujours su que j'ai été destiné pour les grandes choses. Bon, cela dit, on en a assez parlé. Notre chef d'orchestre a perdu la partition pour ce soir. Mais ce n'est pas grave. J'assurerai totalement. Souhaite-moi toute la chance au concert ce soir. Mais non, Fernando ! Je suis en train... Je dois t'écrire. Quoi ? Tu... Toi ? Est-ce que tu es capable de faire quelque chose d'incroyable ? Alors. Voilà, je pense que c'est énorme. Je suis désolé pour la traduction à la volée, elle n'est pas parfaite. Elle est parfaite. Eh bien, super ! On dirait qu'on a maintenant notre conclusion. Nous allons faire... Nous allons... Comment dire ? On a juste à être sûr que tout le reste du groupe est en accord. Voilà, comme ça je traduirai. Ah, merci. Hum, est-ce un musicien ? Oh ! Tu m'as effrayé. Pourquoi tu rentrerais comme ça dans la cabine de quelqu'un au hasard ? Je dois vous écrire une partition... Pour le concert de ce soir ? Eh bien, je dois te faire savoir... Ma partie est la plus importante. Ça doit être la partie du milieu. Je suis pile au milieu. Je suis le deuxième. Je dois... Je dois faire en sorte que l'audience reste... Maintienne son intérêt. Tout en remplissant la véritable substance de la chanson. Si tu peux écrire pour ça. Alors vas-y, montre-moi ce que tu peux faire. C'est parfait, c'est parfait. Bien, bien, bien. Pas mauvais. C'est ça, n'est-ce pas ? On va bientôt faire une performance. Ah, c'est Mathilda. On va bientôt faire notre concert. Excusez-moi, je... C'est très bon. Ah, mais alors, qui est-il là-dedans ? Ah, je ressors. Merké dans la cabine mystère. Grand-mère, sa fille, m'a dit qu'il y avait un royaume de sorcières. J'ai pensé... Je n'ai jamais eu l'idée d'y aller, cependant. Quand on était à Delphi, j'étais la seule sorcière. Ça me faisait de moi quelqu'un de spécial. Un royaume tout entier. On dirait une sorte de grand club dans lequel je n'ai jamais été invité. Je vais juste rester ici et je vais essayer d'éviter de parler à qui que ce soit. Bien. Myriam, reste Myriam. Attends, je vais essayer de rentrer dans la pièce mystère encore. Non, je ne peux pas. Allez, on va dire que c'est... Ok, on peut faire le concert. Eh bien ! De façon miraculeuse, le groupe... Ah, une musique à jouer. Ça te dirait de nous rejoindre pour le show ? Mais on peut y aller. Ah oui, c'est... Ce n'est pas un paddle, paddle. On va danser un peu. Yes, j'ai hâte. Merci d'être venu. Je pensais que quand il a dit qu'il a une célébrité à bord, la célébrité à doigt dans la pièce magique, j'ai pensé que c'était un de mes... la violoniste sur ce bateau vide avec rien d'autre à faire. Merci d'être venu alors qu'il n'y a rien d'autre à faire. Alors, nous allons nous présenter notre chanson que quelqu'un a juste inventée aujourd'hui. Elle est parfaite. Oh, merde. C'est lent. Quoi ? Bouillard. Mon Dieu. C'est stupéfiant, on va dire. Rifting, c'est pas tout à fait ça, mais... Qu'est-ce que je peux dire ? Ça m'a cloué, voilà. Ah, ben voilà, Audrey. Audrey, cœur de lion. Non, Audrey, cœur rouge. Bravo, bravo. C'est Mademoiselle le héros. Nous sommes si honorés de votre présence. Oh, voyons. L'honneur est tout à fait mire. Mais c'est à moi cet honneur. Mais vous savez, je ne suis pas honoré par... Ce qui ne m'honore pas du tout, c'est votre... Le public. Le public dans lequel se trouvent ces criminels. Mais non, c'est criminel. Oui, je le crains bien. C'est... Comment ça s'appelle ? Rogues, comment on pourrait dire ? C'est un peu hors-la-loi, on pourrait dire. C'est hors-la-loi. Ils sont passés à travers la frontière de Rulle. Ils ont... Comment dire ? Ils se sont infiltrés de façon... De façon... Comment on pourrait dire ? De façon... Excusez-moi. Un voyou, voilà. Malandrin. Merci. Comment on peut dire ? Ils se sont infiltrés de façon cheat. C'est triché, mais... Ils se sont infiltrés de façon... Sournoise, voilà. Dans la cour du roi. Et ils se sont enfuis de la prison royale. Ce sont des fugitifs de Rulle. Je ne peux pas croire... À quel point ces... Ces punks sont totalement cools ! Eh oui, parce qu'ici on est dans le royaume ennemi. Quoi ? Quoi ? Ils ont... Ils ont brisé chaque règle dans le livre. Enfin, chaque règle établie. Tout ça pour... Pour... Comment dire ? Pour tromper le royaume de Rulle. Ce sont... Les royaumes de Rulle, donc, ce sont les gens qui... Ce sont les malandrins, là, pour le coup. Qui ont pris... Qui ont kidnappé notre princesse bien-aimée. Un ennemi de ces... De ces perfides... Ces gens perfides sont... Et sûrement notre ami. J'espère que cela expliquerait d'autres choses, comme comment on a pu la trouver. Mais pourquoi on ferait ça ? Tu ne savais pas ? Le peuple de Rulle déteste Chandiche. Il ferait n'importe quoi pour nous sauter dessus. Oh, Madame Héro, elle est rentrée. Elle a dû se retirer pour le soir. Effectivement, il se fait tard. En tant que capitaine, je conseille que tous les invités sur le bateau profitent, enfin, se relaxent et s'amuse bien ce soir. Nous sommes tous ensemble, vous, mes chers viewers, et le héros de Wondersong, sur un beau navire qui descend une rivière qui va voir dans un royaume de sorcières. Ne sommes-nous pas bien sur ce beau navire ? Oh, Ménestrel, tu me parles ? Hein ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, je peux la voir dans l'eau ? Oh, Ménestrel. Quoi ? C'est moi. La princesse. Souvenez-vous, c'était il y a très longtemps, la princesse fantôme est rentrée en lui. Le fantôme que tu as rencontré, tu as donné ton message au roi, mon message au roi. Oh, tu m'as fait peur. Ouais, eh bien, c'est vraiment difficile de ne pas faire peur quand tu es mort. S'il te plaît, écoute-moi, je suis enfermé, piégé dans ton corps, et j'ai encore besoin de ton aide, mais je peux t'aider aussi. La reine. Tu dois la rencontrer, n'est-ce pas ? C'est ma maman. Donc, j'ai besoin de lui parler aussi. Avant que l'invasion de demain, parce que le royaume va envahir, les royaumes vont se faire la guerre demain. Mais ce ne sera pas facile d'y arriver. Moi, Bumi est une place pour les gens magiques. Et toi, tu ne peux pas utiliser de magie, pas vrai ? Non. Bon. Écoute, si on travaille ensemble, je pense que nous pouvons réussir à trouver quelque chose. J'aime le travail d'équipe. C'est quelque chose d'un peu nouveau pour moi, mais être mort, c'est aussi quelque chose de nouveau pour moi. Et je suppose que ça ne m'a pas stoppé. Désolé pour être rentré dans ton corps, et ensuite être piégé là-dedans. Tu n'es pas très poli de ma part. Et tu as déjà fait tant pour moi. Je réalise que je suis en train de demander beaucoup de choses. Non, c'est cool, t'inquiète. J'ai l'impression qu'on a aussi besoin de ton aide. J'espère. Enfin, je suppose. Mon nom est Hala. La cité est juste là. Attention, on arrive... Nous sommes très proches. En tant que capitaine, je vous suggère que nous nous préparions tous à Dyssenburg. Comment ça s'appelle ? C'est quoi le mot ? Dyssenburg, comment vous traduiriez Dyssenburg ? À débarquer. Voilà, merci. Bienvenue à Mwabumi. Prenez cette carte gratuite. Yes ! Je crois qu'on aura bien besoin de la carte. Alors, vous voyez, quand on joue... On peut aussi le ramasser ? Ah, c'est marrant ça, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Oh ! Les joyaux changent de couleur. Alors, c'est une phase de gameplay, vous allez voir que c'est très intéressant. Oh ! Des joyaux magiques. Leila. Eh bien, bonjour ! Bienvenue à Mwabumi. Le groupe, c'est parti dans tous les sens. C'est séparé, excusez-moi. Mais nous sommes très grands fans de ta partition. Peut-être que nous la garderons pour des futurs concerts. Oh, je suppose qu'ils vendent des balais magiques dans cette cité de sorcières. Parce qu'elle a cassé son balai, souvenez-vous. Je ne savais pas pourquoi je n'avais pas pensé à ça. En tout cas, ils ont l'air tous nuls. Mais en plus, on n'a même pas d'argent. Ah ouais, c'est vrai. Ça nous arrive tout le temps. Comment on va pouvoir aller quoi que ce soit ? Quelqu'endroit que ce soit avec ça. Peut-être que tu as des balais gratuits ? Perfect Broom. Hello ! S'il vous plaît, faites le tour de mes magasins. Je suis sûr que quelque chose vous intéressera. Faites-moi savoir si vous avez la moindre question. Oh ! Hey ! Tu peux me voir, n'est-ce pas ? Je pense que je peux parler à travers les reflets. Donc c'est pratique. Si tu veux rencontrer la reine, j'ai une idée de par où commencer. Ma sœur est un étudiant près d'ici. Étudie. Elle devrait connaître un moyen de rentrer dans le palais. Je mets ça sur ta carte, ok ? Excuse-moi, peux-tu ne pas parler au miroir ? Ça a l'air... Ça fait un peu bizarre. Mais j'ai rien dit. Je pouvais totalement t'entendre. Les autres gens peuvent m'entendre. Être ou devenir fantôme, c'est quelque chose auquel il faut s'habituer. Ah, c'est marrant, on la voit là. Love dress. Mais entre. Pourquoi tu ne... Pourquoi tu n'es... Pourquoi tu ne rentrerais pas pour voir des... Comment ça s'appelle ? Tread. Une nouvelle tendance, je ne crois pas que ça se dirait comme ça. Ce que tu portes, c'est plutôt mignon, mais ça semble un petit peu... Plus trop à la mode. Tu trouveras quelque chose que tu adoreras ici. Les gens de Moabimi ont un goût de la mode qui est le meilleur au monde. Je suis désolé, les travailleurs c'est mal. Demandez n'importe qui. Nous sommes très célèbres pour ça. Tu ne veux pas avoir l'air fabuleux, n'est-ce pas ? Lui, il a voyagé à travers le monde entier. Et je n'ai jamais rencontré une ville comme celle-ci. Moabimi est réellement une ville magique. Vous avez vu, il y a un truc d'étudiant. Un truc d'étudiant. Moi, on cherche une fille qui est étudiante. Oh, bother. Ce bâton, on va dire, cette baguette, est toujours... Comment on peut dire ça ? C'est un héritage, un vieil héritage de la famille. Enchanté. Ça réagit à la musique. Mais la chose est vraiment... Enfin, cette chose est complètement... Il a une baguette magique qui a réagit à la magie. Et c'est très sensible. Je ne peux même pas marcher près d'un musicien. Je suis sûr que c'est parfait pour être chef d'orchestre. Si le groupe est quelques kilomètres loin. Ah, on rentre enfin à l'université. Je pense que c'est Tread, c'est autre chose. Merci, tonton Repier. Rudolf. Ah, c'est vous, du bateau. Êtes-vous un étudiant ici ? Clins d'œil. Je fais des clins d'œil, bien sûr, parce que je sais que tu ne l'es pas. Je crois que je suis un agent secret. Oh, désolé si je ne t'ai pas... Je n'ai pas fait attention à toi jusqu'à présent. Je suis en train de travailler sur ma thèse. Je vais et je viens de ma pièce jusqu'à la bibliothèque. Jour et nuit pour toujours. Et j'oublie comment parler comme une personne normale. Salut tout le monde. Oh, Kandra. Ah, c'est sa sœur ? La sœur ? Kandra. Est-ce que je vois des choses ? Qu'est-ce que tu fais dans ce miroir ? J'ai besoin de ton aide, Kan. J'ai besoin de parler à maman. Oh, Hal. Elle s'est fait d'un sang d'encre pour toi. J'essaie de faire des galicismes un peu. Nous sommes tous inquiétés. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Eh bien, je suis morte, Kan. Je sais. Mais... Quoi ? Un accident. Un accident ? C'est tout ce que j'ai ? Tout a toujours été un secret pour moi. Ils ne m'ont même pas dit que tu avais disparu, Hal. Je n'ai plus un bébé, tu sais. Je suis désolé, Kan. Mais... Je ne peux pas parler de ça maintenant. De quoi as-tu besoin ? Je suis maintenant lié à ce corps. Eh, salut ! Je suis un barde. Mais nous n'avons pas accès à la magie. Donc comment on peut aller au palais ? Pas de magie. Attends une petite seconde. Est-ce que tu as dit que tu étais un chanteur ? Oui ! Oh ! C'est vrai ? Quoi ? J'étais juste en train de... J'étudiais... Comment dire ? J'étais justement en train d'étudier ça en classe. C'est un... Ce n'est pas très connu, mais... En fait, la magie... Et uniquement de la musique à un niveau très avancé. Salut Lace ! Ah ! Boulet Corp me re-raide ! Mais quel bonheur ! Mais quoi ? Et... Il y a bien longtemps, nous avons utilisé les chansons pour faire de la magie. Salut les boulets corpiens ! Essayez de chanter ça. Ça a marché ! Ça a marché ! Je peux faire de la magie ? Un petit peu. Chanter, c'est primitif comparé à la véritable magie. Mais ces cristals sont hyper sensibles à la magie. C'est cristaux, excusez-moi. Donc ils vous répondront. C'est la seule chanson que j'ai en exemple dans le livre. Je pourrais... J'espère que j'aurais aimé t'aider d'une grande aide. Mais je suppose qu'Amaris te donnera bien d'autres sorts. Oh non ! Pas elle ! Qui ça ? Notre... Notre sœur est née. C'est la... Headmaster, c'est la principale de toute cette école. Et... Oui, c'est... Elle est un peu... D'un caractère un petit peu difficile. Les boulets... Salut les boulets. Les boulets corpus, hein ? Je ne veux pas la voir. Je ne pense pas qu'elle veut être vue. Pardon, qui que ce soit. Et elle a été... Elle s'est cachée au sommet de la tour pour des semaines. Depuis des semaines. Il y a aussi Badria. Je peux... Te mettre... Enfin, je peux marquer sur ta carte où est-ce qu'elle vit. Hal. Peut-être qu'elle pourra t'aider. C'est une... C'est une très bonne idée. Merci beaucoup, Khan. Je voulais te donner juste un petit hug pour maintenant... Euh... Juste maintenant, mais bon. Je suppose que tu es juste un fantôme dans le miroir. Je t'aime, Hal. Je t'adore, ma petite sœur. Alors, maintenant, en fait, tous les cristaux qui sont comme ça... Ouh ! Ah, voilà. Ouais, donc j'ai des... Bon, là... Maintenant, je peux explorer, tu vois. Je peux activer tous les cristaux. Oh, il y a la carte. Donc là, par contre, je ne peux pas les utiliser. Est-ce que je peux rentrer là-dedans ? Non. Es-tu l'un de mes étudiants ? Bien sûr que non. Si tu l'étais, tu ne m'aurais jamais oublié. Euh... Comment dire ? Ça va être le prof de Magical Engineering. Magical Engineering. Comment on prie ça ? L'ingénierie magique. Prends un cours d'ingénierie magique. Tu adoreras ça. Pas de problème, Douglas. Oh, non ! Ah, attends. C'est quoi, là ? Attends. La magie, c'est quoi ? C'est... D'accord, c'est pas ça. Oui. Ouh ! Ah, elle a trouvé un balai. Myriam ! Tu t'es trouvé un balai ? Ouais. Mais j'ai dû faire un tas de quêtes de sidequests. Comment on peut dire ? Des quêtes latérales, j'allais dire. Des quêtes secondaires qui n'ont aucun sens. Mais j'ai trouvé un de ces balais complètement cheap. Complètement, enfin, comment dire, sans valeur. Et ce n'est pas exactement bien. Je n'arrive pas à aller à un peu plus de... À quelques mètres au-dessus du sol. Et ça fait un peu peur. J'essaie de m'y habituer. Bon, écoute, c'est OK. Tu sais quoi ? Quoi ? J'ai appris comment faire de la magie. Quoi ? Euh... Chanter, c'est comme faire de la magie. Et pas juste la magie de l'amitié. De la vraie magie avec des sorts et on peut faire des choses. Bah, c'est super. OK. Je ne suis pas en mesure de prendre un passager pour le moment. Donc, j'essaie de continuer à faire ce que tu dois faire. Et essayer de trouver comment rentrer dans le château. Et je vais apprendre à voler ce machin. À faire voler ce machin. Et ensuite, on pourra s'unir. Unir nos forces. Hum hum. Bonjour, madame. Oh. Je ne vais pas là. Je faisais zut un petit stop. Pour apporter à mon petit ami de quoi manger. Parce que je suis une petite amie hyper géniale. Et qui aide beaucoup son petit ami. J'étudie vraiment dur jour et nuit. Quand tu rentres dans le système. Enfin, quand tu commences à rentrer dans ses études nuit et jour. C'est facile de tout oublier. Comme manger. Très bien, Baruna. Ah ah ! Il faut tout explorer. Parce qu'il ne faut pas qu'on loupe des danses et tout. Alors. Non. Eh ! Salut, mec. Ne sois pas impoli avec qui que ce soit ici. Moabumi, c'est la ville de l'amour. Bon, je suis le seul qui dit ça. Mais je vais faire en sorte que ce soit vrai. En, comment dire. En irradiant de l'amour dans toutes les directions. Pas de problème, jeûne. Ah bah tiens, Mathilda. Oh, c'est toi. Le mec bizarre. Eh oh ! Qui s'est échappé de prison. Qui est devenu passager clon d'instinct sur mon bateau. Qui est rentré dans ma cabine. Et qui m'a chanté une chanson. Bon, comment ça va ? Tu as brisé, tu as, comment dire. Enfreint d'autres lois dernièrement. Ils ont des looks. Ce look est ouf. Eh ! On dirait, c'est un nouveau jour de guerre avec Krule. Les gens n'en parlent pas trop, mais tu peux parier qu'ils y pensent tous. Je ne sais pas ce que c'est cet endroit, il est étrange. On peut rentrer dans les maisons ? Attends, je n'ai même pas essayé. Non. Le soleil et la lune. Je ne sais pas ce que c'est. Joli. Oh, je peux rentrer ? Je suis au bon endroit. Oh, mon dieu. Ce n'est pas toi, Alain ? Ce dame peut-être au doigt. Alain. Badria. Ah, elle est enceinte. Alors, comment ça se passe avec le bébé ? Alain, tu es morte. Je sais. J'essayais de le rendre un peu moins bizarroïde pour nous deux. Qu'est-ce qui se passe ? Je suis dans ce corps. Salut. Et on doit parler à maman. Mais l'estrel n'a pas de magie. La seule chose qu'on peut faire, c'est chanter de très vieux sorts. Les vieilles chansons ? Tu as déjà parlé à Amaris de ça ? Non. J'essayais de ne pas la voir. J'espérais que tu pourrais nous aider, Badria. Ah, j'aimerais aussi. Mais je ne suis pas une hérudite comme Amaris. Je ne connais pas ces choses. Tu sais qu'elle pourrait répondre à une question comme ça. Soupir. Je connais l'une des chansons, cependant. Cette chanson-là. Je l'ai mal faite. Maintenant, on sait faire autre chose. C'était ça. Celle qui nous permet de marcher sur les murs. Elle est pratique. Mais si tu veux voir maman, tu devras parler d'abord à Amaris. C'est la seule façon. Ok, ok. On fera ça. J'ai marqué son bureau sur la carte. Donc maintenant, je t'aime, Allah. S'il te plaît, ne viens pas me hanter jusqu'à la fin des temps. Je serai tenté. Mais je suis déjà engagé à hanter ce ménestral. Je t'aime aussi, Badria. Transmets toute mon affection à ma nièce quand elle naîtra. Donc maintenant, on peut marcher sur les murs. Donc en fait, tout le système de... Comment ça s'appelle ? Tout les choses qu'on avait activées jusqu'à présent, les sorts magiques, et maintenant, ils vont pouvoir être utilisés de deux façons. Soit faire des sorts rebondissants, soit pour marcher sur les murs. Et si tu pars... Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez encore ? J'ai eu un petit... Ouais, well ride. Alors, on retourne en arrière. Donc pareil, il y en a par exemple. Wow ! Alors c'est un peu compliqué la manette. Voilà, ok. Il y a des gens qui sont aussi... Tu sais, être un sorcier ne rend pas les choses faciles. Je pense à ça tout le temps. Les gens pensent que la magie résout tous vos problèmes. Mais j'ai beaucoup de problèmes. J'aimerais que ça résolve mes problèmes. En fait, c'est assez intéressant parce qu'effectivement, c'est comme les gens qui disent j'ai beaucoup de problèmes, et seulement j'avais de l'argent, j'aurais pas de problème. Et en fait, souvent, quand t'as l'argent, t'as aussi des problèmes. Wouhou ! Oh ! Voilà. Attends, on va regarder un petit peu la carte. Parce que vous voyez, je suis pas... Il y a des endroits où je suis pas allé en bas. Je vais aller en bas. On va tout explorer. On va tout bien... Quel est cet endroit ? Attends. Ah, elle apparaît. Myriam. Donc, ils font des potions ici. C'est ta spécialité, pas vrai ? C'est plutôt la spécialité de ma grand-mère. J'ai juste appris deux, trois choses d'elle. Mais nous pourrons jamais faire des potions comme celle-ci. Nous avons simplement utilisé ce qu'il y avait autour de nous à Delphi. Quelle est ta spécialité ? Je suppose que je suis plutôt bonne à exploser tout ce qui est autour de moi. Avec le bout de mes doigts. C'est super violent, Myriam. Est-ce que tu aimes vraiment exploser les choses ? Eh bien, ouais. C'est vraiment marrant. Je sais pas. C'est juste ce que fait ma magie. Et ma magie est tellement différente ici. Les sorcières, elles ont toutes des choses différentes. Elles ont des utilisations différentes pour leur magie. Et elles font beaucoup de choses avec. Je me sens tellement simple en comparaison. Je pense que faire de la magie m'a rendu une sorcière. Mais nous ne sommes pas la même chose. Nous sommes à peine la même chose. Je me sens tellement différent de tous les gens qui sont ici. Hey ! Est-ce que je peux vous aider ? Est-ce que tu veux acheter une potion ? Je n'ai toujours pas d'argent. Je n'ai pas d'argent. Ah ! C'est dommage. Mes potions sont les meilleures. Attends, je suis où là ? Je suis dans un nouvel endroit. Ah non ! Ah non, c'est bon. Mon arrière-arrière-grand-mère a démarré toute la guerre avec Roule. C'est vrai, vraiment. Il y a longtemps, elle était avec Ziatian. Et elle a vu un de ses animaux, les Quin. Les Quin. C'était un oiseau merveilleux. Elle a décidé de le garder. Et après, elle a découvert que c'était le Quin du prince. Et quand il a été... Quand le Quin a vu qu'on a vu qu'il était disparu, il a paniqué. Il a pensé qu'il a été kidnappé. Les gens ont pensé qu'il a été kidnappé par des espions. Et ils ont commencé une guerre. C'était complètement fou. Parce que le Quin aimait vraiment ma grand-mère. Le prince était un petit peu méchant. C'était embarrassant pour Roule. Donc ils ont gardé la véritable raison comme un secret. Et c'était ma arrière-arrière-grand-mère. Restant prêt. Alors, attends. Du coup, je peux monter là. Attends. Est-ce que j'ai trouvé ici ou pas ? On dirait qu'il y a un passage là. Non ? Attends, alors. Ah, peut-être que c'est là, en fait. Ah, mais attendez. Ah, il me manque un peu. Il y a un passage, mais en fait, il faut que je puisse passer à travers. Là, je ne peux pas le faire passer à travers. Bon, ce n'est pas grave. C'est quoi cet endroit ? Je suis déjà allé, là. Ok. Ok. On va remonter. Donc, c'est... Hop, hop, hop. Bon. Hermès, c'est... C'est surtout le dieu des... C'est l'équivalent de Mercure romain. C'est le dieu des messageries. Des messagers. Un peu le dieu du vent aussi. Tiens, je t'ai parlé à toi. Oh, je suis si fatigué. J'étais debout toute la nuit, en train de faire la fête. Maintenant, j'ai dû travailler. Je pense que je vois... Je commence à voir des choses. On dirait que tu ressembles à un elfe tout vert. Non ! Oh, non ! Vous allez me voir un peu rager, parce qu'autant le jeu est bien, autant il a des petits problèmes de... Euh... Non. Des petits problèmes de manette. Non ! Après, je ne suis pas fan de l'alchimie ! Il n'y a pas un autre moyen d'y aller, parce que le passage, il est un peu tricky pour moi. A priori, c'est le seul moyen. Ah, si, si, il y a un autre moyen, là. Ah, non ! On va y arriver. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'on peut passer par là ? Voilà. Excusez-moi. Il faut que je comprenne, parce que la manette... Euh... Alors, je vais là. J'appuie sur la droite, et ça avance tout seul. Ok. Ah, une sorcière. Wanda. J'adore vivre à l'envers. Attends. Est-ce que c'est l'autre reste du monde qui vit à l'envers ? Et je suis la personne qui vit à l'endroit ? Hum, hum, hum. Ouf ! Ok, on vient bien le vivre. Ok, donc j'appuie là, comme ça. Ah là, super. Ouh ! Fernando. Hola, mon ami, mon amigo du bateau. Est-ce que tu profites de moi, Bumi ? Ça arrive. C'est... C'est presque... Ah, le... Donc là, on est à côté du théâtre... Comment on pourrait dire ça ? La salle de concert Crater. Le meilleur endroit de Moabumi. Tous les meilleurs musiciens viennent ici. J'aimerais bien jouer ici, mais... J'ai cassé mon accordion. Ah, j'ai pas vu qu'il avait une clé de sol à l'envers, son t-shirt. Peut-être que je n'ai pas pensé suffisamment au moment où je l'ai fait. Oh, mais c'est mes amis ! Holy Caloli ! Comment on avait traduit ça ? Sacré farfallé. Ace, Mani ! Ah, quelle vision splendide pour des yeux fatigués. J'ai toujours pensé qu'on se rencontrerait de nouveau. Ça fait un moment. On n'a pas beaucoup de temps pour parler, parce qu'on est sur le point de rentrer en concert ! Et maintenant, une fois que le concert commence, ça va être toute la nuit, mon gars. Ces sorcières savent faire la fête. Je suis en train de me préparer les mentalement. Nous allons leur donner une nuit entière pour s'en venir. Viens nous voir ! C'est qui, lui ? Hum, ouais. Je suis avec ce groupe. C'est juste un truc temporaire. Ils sont tellement... Ce sont des dadais, comment on pourrait dire ? Ils sont un peu bêtasses. Je voudrais... Je travaille sur ma carrière solo. La musique que je fais est un peu différente, mais j'ai besoin de faire ces concerts. Il n'est pas très sympa, Jamie, là ! Les filles adorent qu'il y ait un groupe dans un... qu'il y ait un mec dans un groupe. Une fois que j'ai fait mon concert, elles s'alignent. Bien. Seulement, pas avec ce groupe. C'est difficile d'avoir l'air cool avec ces... C'est un peu ces idiots... Oh là là ! Mais je fais mon mieux. J'espère qu'il va changer d'habit. J'adore le cratère. J'adore juste... Genre m'écrouler. Ouais ! Get down, c'est autre chose. C'est plus... Genre... Ah yes ! Ça joue, là. Oh yes ! Regardez qui est là. Ouais, ringard. Merci. Get down, ça veut dire quoi ? C'est une expression idiomatique. Tu veux dire genre... C'est éclaté, j'imagine. Éclaté au sol, je pourrais dire. Qu'est-ce que tu danses ? Ah ouais, je vais faire une danse un peu plus cool. Ah non, peut-être... Je vais faire plutôt... Attends, je cherche une danse. C'est un peu cette danse-là que je crois. Qu'est-ce que tu fais là ? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais là ? Rien. On dirait que tu étais en train de danser, Myriam. Non ! Ok, tu sais quoi ? J'étais en train de danser. Est-ce que c'est contre la loi ? Je ne savais pas que tu aimais danser. Je n'aime pas danser. Habituellement. Mais... Je ne sais pas. Je me suis dit... J'ai réalisé un certain nombre de choses. À propos de moi. Et ça a été fatigant. Et... J'ai envie de danser. Et je m'en fous si tu veux me juger. Mais pas du tout ! Je veux danser avec toi. Qu'est-ce que tu as compris ? Hum... Donc... Quelle chose de choses... Quelle sorte de choses as-tu compris ? J'ai tout compris. Genre, qui je suis ? Et... Qu'est-ce que je fais ? Et pourquoi je le fais ? Salut tout le monde ! Salut Edkarni ! Tu fais beaucoup de choses ? T'as... T'as compris tout ça ? Non. Je suppose que... Tu ne comprends vraiment jamais ça. Vraiment, dans le fond. Mais... J'étais en train d'y penser. Toi... Tu sais toujours... Ce que tu es en train de faire. Vraiment ? Eh bien... Non. En fait, non. Mais... Tu sais qui tu es. Je... Vraiment ? Oh, écoutez-toi. Oui, tu sais. Tu es toujours tellement sûr de ce que tu fais. Es-tu tellement heureux ? Genre, c'est hyper facile. Mais c'est facile. Ben, pas pour moi. Comment tu le fais ? Hein ? Tu veux dire, être heureux ? Ouais, comment tu fais ça ? Je voudrais être heureux. Je ne sais pas. Peut-être... Ce n'est pas facile. Je réfléchis, hein. Excusez-moi, je... Je me réfléchis aussi sur ce que c'est que l'être heureux, tu vois. Attendez, excusez-moi. Donc... Je dois essayer tout le temps. Difficilement tout le temps. Beaucoup de choses me rendent triste. Vraiment. Mais tu dois juste... Mais juste après, hop ! Tu oublies. Comme quand on était à Chimest. C'était tellement... C'était tellement... C'était tellement... Comment ça ? Je ne sais pas si vraiment j'ai réussi à... Comment dire ? À passer le cap. Au bout de ça. Mais... J'ai arrêté d'y penser. Ouais, c'est facile de s'arrêter de penser, le mec. Salut, Slash. MJ Story. Est-ce que tu désires toujours être le héros ? Ouais. Je ne veux pas être méchant. Mais... Cette fille. Celle qui est le héros. Je pense qu'elle est méchante. Tu penses ? Je pense que c'est injuste. Pourquoi elle est le héros ? Tout ce que je voulais, c'était faire quelque chose de mieux. Créer une différence. Sauver le monde. Et mais je ne suis personne. Rien de ce que je fais ne compte. Elle est toujours en train de tuer les superviseurs. Le message de Hala n'a pas... Arrêté la guerre. Et j'essaye. Et j'ai peur. Et... Aussi... Aussi... Aussi dur que j'essaye. Je n'arrive pas à changer quoi que ce soit. Tu vois ? C'est ce qui est bien avec toi. Quoi ? Les héros. Les monstres. Les superviseurs. Les sorcières. Tu es dans une situation qui te dépasse totalement. Tu n'as même pas les pouvoirs. Comme moi. Mais tu essayes. Même quand c'est désespéré. Je voudrais vraiment... Enfin, j'admire vraiment ça à propos de toi. Tu n'as pas les mêmes dons que moi. Mais si tu continues à avancer. Mais tu continues à avancer. Des fois. Ça me fait sentir moi complètement inutile. Mais... C'est aussi inspirant. Je veux être comme toi. Hé, c'est cool. Quel gros dialogue nous avons eu. Merci Myriam. Danser, c'est vraiment... Ça fait vraiment du bien. Ouais. Je ne savais pas. Mais... J'avais besoin de ça. Ouais. Je suis content que tu t'amuses bien. Ce groupe est de Delphi, n'est-ce pas ? Là, il y a des dialogues. Mais j'en profite parce qu'après, il y aura une longue phase sans dialogue. C'est celle à qui tu as joué. Ouais. J'ai manqué ton show. Mais j'aime bien cette musique. Myriam, tu aimes la musique ? C'est vraiment toi ? Ils sont de là où j'ai grandi. Ça me rappelle la maison ? Je pensais que dans une cité de sorcières, je trouverais quelque chose de familier. Et j'apprendrais quelque chose sur moi. Mais jusqu'à présent, la chose qui m'a connecté le plus avec moi-même, j'imagine, c'est cette musique. Ça me fait penser à propos de ma grand-mère et des arbres rouges et toutes les choses qui me rendent heureux. Tu vois, Myriam ? C'est le pouvoir de la musique. Je me demande si effectivement, on est heureux quand on se souvient de là où on vient et de ce qu'on fait. Et oui, c'est Alfredo. Je vais danser un petit peu. Je vais me arrêter de parler. C'est du temps pour moi, je ne sais pas. Ok. C'était le petit moment de réflexion avec Myriam. Parce qu'effectivement, le plus bel endroit du monde, c'est sa ville natale. Je vous laisse réfléchir à tout ça. Ah, alors. Donc nous, on doit avancer encore. Ouh là là, on doit monter, monter, monter. Donc... C'est dur, hein ? Ah, attends. Non ! Ok, c'est bon, je reste calme. C'est dur là, psychologiquement c'est dur. Ok, c'est bon, je crois que j'ai compris un peu comment ça fonctionne. Ah ah, je crois que j'y suis, yes, je vais voir la sœur méchante. Ah, MJ Story, tu découvres le jeu ? Ah, Allah, alors, là on se retrouve avec la méchante sœur, Amaris. Qu'est-ce qui t'amène ici ? Eh bien, je suis morte. Oh, ça je sais, crois-moi. Et je sais d'autre chose. Tu as vraiment blessé cette famille, tu sais. Ce que tu as fait était incroyablement égoïste. Hey, c'est pas très gentil. Votre sœur a été kidnappée. Pourquoi c'est égoïste ? Elle n'a pas été kidnappée. Hein ? Elle a fugué. Elle nous a abandonnés. Elle s'est fait tuer. Pourquoi tu ne le dis pas toi-même, notre chère sœur ? Eh bien, en fait, je veux dire, ouais, tu as fui de la maison, mais pourquoi ? Je voulais que cette stupide guerre s'arrête. Et maman a le pouvoir de l'arrêter. Mais elle ne voulait pas m'écouter. J'ai été frustré. Et ensuite, je me suis dit, peut-être que le roi de Roule ne trouverait, n'aurait pas plus de raison de continuer la guerre. Donc, j'étais désespéré et stupide. Je le comprends maintenant. Donc, j'ai fui. Et ensuite, je suis morte. Je suis désolé, Amaris. Ok ? Et maintenant, tout le monde pense que Roule m'a tué. Et c'est encore une chose qui... Comment dire ? Qui fait fructifier l'esprit de guerre. Je ne peux pas laisser ça être mon héritage. Donc, comment es-tu morte ? Les monstres de la forêt, ou les démons, ou quoi qu'ils soient, quelque chose de terrible arrive là-bas. Et ce n'est pas Roule. Et ce n'est pas nous. Quelque chose, quelqu'un doit faire comprendre à maman que cette situation. Nous avons juste besoin d'une chanson, Amaris. Une chanson qui nous permettrait d'atteindre le palais. Tu es la seule qui puisse la savoir. Je sais. Je n'aurais même pas dû te la prendre, Hala. Toute la famille royale devrait la connaître. Kandra et Badria ne la connaissaient pas. Vraiment ? Tant de vieux savoirs qui est désormais oublié. Tiens, la voilà. Oh, ça rend les choses transparentes. Merci Amaris. Bien sûr. Te perdre a été vraiment difficile, Hala. Pour nous toutes. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être en colère. Mais tu ne le mérites pas. Peut-être. Je t'aide comme ça. Tu peux aller parler à maman toi-même. C'est elle que tu as le plus blessée. J'espère que tu es prête à répondre à ça. Et maintenant, on peut passer à travers les choses. Il n'a peut-être pas dû faire ça. Ce n'est pas grave. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire avant de monter au château, c'est d'aller à un petit endroit qu'on n'a pas pu aller tout en bas, à droite de la carte. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, c'est là que se trouve... C'est là que se trouve... Ah non, je ne peux pas passer. On va faire... C'est là que se trouve notre ami, le danseur. Ok. Parce qu'il faut... Je regarde si on peut passer. Ouais, on va peut-être... On va voir ce que ça donne. Ah, une nouvelle danse, bien entendu. On est là pour ça. Est-ce que je suis au bon endroit ? On va essayer de monter un peu, là. Donc là, effectivement, vous voyez, c'est transparent. Et donc... Ah, c'est marrant, il a une autre tête. Euh... Et voilà ! Une nouvelle danse ! Salut, Headcandy ! Tu as bien fait de me trouver ici. Je suis là. Je sens toutes les danses qui sont autour de moi. Je les... Je les capte. Et je laisse... Euh... Se réveiller la danse qui est en moi. Je sais que tu le sens aussi, voyageur. Le pouvoir de la danse. Euh... Comment dire ? Allons tout à l'intérieur de nous-mêmes. Et regardons quel cadeau nous pouvons trouver. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette danse ? Magnifique danse, voyageur. Quand tu creuses profondément, Les dons que tu trouves Sont quelque chose de vraiment spécial. On n'avance pas très vite avec cette danse, hein. Bah, moi, en fait, Si j'avais vraiment rien à faire, Je pense que je proposerais de le traduire. Surtout, il est long, hein. Parce que là, on a joué plein de fois. Et là, je ne veux pas tous les dialogues, mais bon. Je pense qu'il nous faudrait des TikToks... Alors, attends. Maintenant, on va aller par où ? On va monter. Non. Alors, à noter que d'un jeu à l'autre, Les danses changent, hein. Ce n'est pas les mêmes. Alors, ensuite, il faut monter encore, hein. Bon, essayez de ne pas se tromper. Voilà. Ah, non. Ah, bah, voilà. Ouf. Ah. Une danse de ta danse pour la nouvelle danse. Oh, tiens, il est là, lui. Wow. Hey. Je ne pensais pas te trouver ici. Il n'y a vraiment aucun endroit comme Moabumi, n'est-ce pas ? C'est plein de secrets. Je pense que c'est important, voyageurs. Le monde a besoin de secrets. Non. Eh, oh. Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi il est allé dans le sens ? Il a des petits bugs, hein. Voilà. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment le successeur de Loom. Attends, ah. Ah, ok. D'accord. Ah, ok. D'accord, je suis obligé de sauter. Oh là là, ça va être compliqué. Et de faire le chant en même temps. D'accord. Ouf. Je crois qu'on y est, là. Ouais, on est au palais. Enfin. On n'est pas au palais du superviseur, on est au palais de l'arène, simplement. Ah. Euh. Ouais, d'accord, ok. Ah. Elles se reflètent dans le sol, là. Oh. Ah là. Bonjour, Purnima. Comment ? Qui est-ce ? Quoi ? Quoi ? Nous sommes ici pour parler à maman. Oh. Elle te cherche encore, là. Quiconque vient la trouver pour l'écouter, elle l'envoie pour te chercher. Elle ne croira pas que tu n'es plus des nôtres. Je pense que nous devrions lui parler. Oui. J'ai juste pensé que tu devrais le savoir. Sois gentil avec elle, d'accord. Ah, elle est vieille. Maman. On va faire une petite danse un peu plus triste, quand même. Est-ce que c'est toi ? Ah, là. Bon, je vais arrêter de danser, quand même. Par respect. Ah, là. Tu es des nôtres à nouveau, je le savais. Je le savais que tu serais vivante, après tout ce temps. Les sœurs le niaient, disaient que les plus horribles choses sur ça, sur toi. Mais je le savais, Allah. Je suis tellement reconnaissante que tu sois vivante. Je suis désolé, maman. Mais je suis vraiment morte. Mais ta voix... Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Maman, ne peux pas-tu voir que ma mort est la réalité ? Mais bien que mon âme soit partie, mes messages restent les mêmes. Alors, au plus profond des arbres, quelque chose vient. Tu dois le croire. Les monstres grandissent. Un danger pour nous tous. Ils ont pris ma vie. Et maintenant... Nos querelles grandissent chaque jour un peu plus. On ne peut pas se permettre de les ignorer à cause d'une guerre qui n'a pas de but. Je voudrais juste pouvoir te donner la miséricorde dont tu manques... Que tu manques ? Non, qui te manque, excuse-moi. Cette guerre ne vaut pas la peine. Toutes nos pertes. Et... Et cela ne me ramènera pas. Excusez-moi pour la traduction approximative en direct. Elle est partie. Alla, ces derniers mots. Elles sont tellement naïfs. Quoi ? Oh, ma chère vieille Alla. Je ne peux pas croire qu'elle soit vraiment partie. Elle est morte en ayant cette idée complètement folle dans son cœur. Elle n'a jamais compris comment les choses fonctionnaient. Comment pouvons-nous juste simplement mettre un terme à cette guerre ? C'est impossible. Mais... C'était leur... Ces derniers mots, en tant que fantôme, elle est venue... Elle a fait tout ce chemin juste pour vous dire ça. C'est vrai. Je voudrais... Je voudrais vraiment... J'aurais vraiment voulu en rendre ces derniers mots des vérités. Mais ce ne sera pas le cas. Alors, je ne vois pas le début de la phrase. Malheureusement, c'est bloqué par l'interface Twitch. Attends, mais ce n'est pas tout. Il y a une invasion demain aussi. Oui, je suis bien au courant. Ces barbares qui adorent les animaux. Tant qu'ils peuvent nous hanter, ils ne donneront jamais un espoir de paix. Mais, s'il te plaît, pars maintenant. Qui que tu sois... J'ai besoin quand même de la chanson, mon gars. J'ai juste un barde à propos. Et j'essaie de sauver le monde. Et j'ai besoin d'apprendre la chanson du superviseur. Est-ce que tu peux me la prendre ? Non. Allez, mademoiselle la reine, madame la reine. Le message d'Allah était très important pour elle. Je pense que vous devriez écouter ce qu'elle vous a dit. À propos des monstres et tout ça. Et la guerre. Notre spell squad, notre escouade des sorts est déjà en train de traiter cette histoire de monstre. Salut tout le monde, salut Meltoz. Je suis désolé, je ne vois pas la phrase. Elle est bloquée par l'interface Twitch. Bon, je n'ai pas grand-chose à faire. Et toi, tu n'as pas la chanson de l'overse ? Non. Bon, c'était un échec total, comme d'habitude. Mais, j'ai gagné une danse. Donc, eh, gamin fantôme. Je suis vraiment désolé. À propos de ma mère. Je voudrais juste que tu saches que je pense qu'Allah avait raison. Eh, tu as besoin de la chanson du superviseur, pas vrai ? Je peux te la prendre. Si ça t'aide. Oui. Ok. Alors, écoute bien. C'est un échec total, c'est un échec total. C'est un jeu pour musiciens et j'en suis pas un. Bye bye, Amgistory. Bonne soirée. Merci. Bien sûr. Je continuerai de parler à ma mère. Peut-être, avec du temps, elle reviendra à la raison. Bonne chance dans ton voyage, le gamin fantôme. Eh super, j'ai la chanson du superviseur. Mission réussie. Ok, on n'a plus qu'à rentrer. J'aimerais bien. Ah, justement, j'allais dire, j'aimerais bien qu'elle soit là. Hey. Regarde. J'ai réussi à maîtriser ce stupide balai. Maintenant, on peut aller n'importe où dans la ville. Donc, on peut finalement rencontrer... Tu as déjà rencontré la reine, n'est-ce pas ? Ouais. Bien, super. Donc, tu as la chanson du superviseur ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas ? Quel est le problème ? Écoute, on n'a pas réussi à arrêter la guerre, Myriam. Même si on a fait tout ce chemin, on n'a rien pu changer. Tu sais, combien de fois je dois te le dire ? Le monde a touché à sa fin. Rire ou pas, ça ne change rien. Nous avons la chanson, c'est tout ce dont on a besoin. Tu sais, j'ai fait trois rimes, là. On peut rencontrer le superviseur. Allez, saute sur mon balai, on y va. Juste avant l'invasion. Ou alors, tu peux me rencontrer plus tard. Si tu as encore des choses à faire. Mais fais ton choix rapide. Non, c'est bon, on a tout fait, on peut y aller. Ah oui, il faut que je saute sur le... Allez, ouop. Salut tout le monde. Salut Goncharov. Et voilà. Il nous reste combien de dents ? Je crois qu'il en reste une. On les aura toutes. Et je débloquera un achievement. Parce que je ne sais pas où tu as la première rime. Oh, Myriam. Tu voles sur ce balai vraiment très bien. C'est comme si tu n'avais jamais perdu ton ancien. Je ne suis pas aussi bon avec celui-ci. Mais, merci. Je suis vraiment désolé, Myriam. A propos de ton balai. Et puis, on a promis de travailler plus ensemble. Mais j'ai rencontré la reine sans toi. Est-ce que tu m'en veux ? Non. Je suis juste en rogne que mon balai soit cassé. Mais je ne suis pas en colère contre toi. J'ai eu beaucoup de choses auxquelles penser toutefois, cependant. Enfin, de toute façon. C'était vraiment bizarre d'être dans une ville avec plein d'autres sorcières. Je pensais que c'était un endroit dans lequel j'aurais été bien. Mais ce n'était pas le cas. Ça veut juste dire que tu es très spécial. Bien. Peut-être. Je ne veux pas être si spécial. J'ai été spécial toute ma vie. Quand on était à Delphi, sa fille et moi, on était les seuls sorcières. Je n'ai jamais connu quelqu'un comme moi. Et je suppose que je ne connais toujours pas quelqu'un comme moi. Ça ne fait pas... Ce n'est pas bien de se sentir différent comme ça. J'ai l'impression que je suis juste... Enfin, tout est bizarre avec moi. Et je ne serai jamais bien, ou que ce soit. Tu sais, moi non plus, je ne suis pas dans la norme. Quoi ? Mais bien sûr que si. Partout où tu vas, tu te fais plein d'amis. Tout le monde t'aime. Personne ne m'aime. Je t'aime. Je veux dire, comme un ami. Je sais. Et peut-être que je fais des amis. Ce n'est pas parce que je suis dans la norme ou que je les aime. Partout où on va, moi aussi, je suis un étranger. Mais juste être dans cette aventure, c'est quelque chose qui n'est pas normal pour moi. Je ne suis pas un héros. Je ne suis pas supposé être là. Mais tu me fais sentir tel que je suis. Vraiment. Nous sommes des étrangers ensemble. Et je suis tellement heureux que nous soyons amis. Tu sais, tu es peut-être la seule personne que je connaisse que je pourrais appeler un ami. Je suis heureux que nous soyons amis aussi. Je t'aime, mais comme un ami, Thérillaire. Et nous voilà enfin au Temple du Soleil et de la Lune. Je vous ai alerté, ça va être très, 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 très dur. Mais ça va être très beau aussi. J'ai fait quelques recherches dans la ville. Et nous allons rencontrer le superviseur de la Lune. La Reine de la Lune. Et si je comprends bien, nous allons devoir jouer la chanson que nous avons appris ensemble. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça veut dire que je vais rentrer avec toi. Bon, tout est normal. Allez, on va probablement se poser assez loin l'un de l'autre, comme la dernière fois. Mais on se rencontrera dès que possible. C'est le plan des questions. Aucune question. Allez, c'est parti. Oh, une éclipse. C'est parti. Nous voici dans le monde du Soleil et de la Lune. Ah oui, voilà. Et donc, partout où je regarde, ça fait un cône lumineux. Oh non, je suis bloqué. Hey ! Est-ce que tu es un humain ? Ouais. Salut. Je suis la fée de la Lune. Je me suis caché ici pour très longtemps. Tu dois être le héros, n'est-ce pas ? Non. Oh non. Les choses sont vraiment dégradées. La Reine de la Lune est très en colère. Et les monstres sont apparus de partout. Ils ont emmené mon seul ami. C'est pour ça que je me suis caché. Je ne suis pas très brave. Je suis pas très courageuse, excusez-moi. Mon ami, cependant, il l'est. Si j'étais aussi courageux qu'elle l'est, je pourrais aller la sauver. Mais je ne peux pas le faire moi-même. Je peux totalement t'aider. Mais tu n'es pas le héros. C'est pas grave, je suis un barde. Je ne sais pas ce que c'est. Mais si tu peux aider mon ami, ça serait super. Allez, c'est parti. Ah bah voilà. Il y a qu'elle m'a enroi. Tu peux aller de ce côté. Allez, on y va. En fait, il y a ça. Ça, c'est génial. Ça, c'est le plus beau truc du jeu. Tu vois, en fait, on se balade dans ces trucs. Et ça nous éjecte, en fait, dans une direction. On les active en chantant, tu vois. Biou ! C'est un peu technique, mais c'est vachement agréable à jouer. Donc là, c'est un peu technique. Ce n'est pas grave. D'accord, on va y arriver. Ok. On va y arriver. D'accord. Comment je peux faire ? On l'active comme ça. On la fait grandir. Allez, hop ! Voilà. Pour les gens qui aiment ce jeu, j'envoie des compliments sur le chat. Il est gratuit dans le Game Pass. C'est comme ça que j'ai eu d'ailleurs. Et quand je l'ai joué, j'étais atterré. J'ai dit, putain, le jeu est moche, il est débile et tout. Et puis, au bout de 10 minutes, je dis, ok, meilleur jeu. C'est bon, on arrête. Ah, hop, j'ai cru. C'est une petite technique là. On est à un niveau Mario. D'accord. Ok. Ah, je peux sauter comme ça. En fait, j'ai un petit problème de manette. Ah, je parie qu'il faut aller là. Voilà. Ah, merde. Pourquoi je ne peux pas passer ? Ah, merde, 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 merde. J'ai la manette qui a glissé. Comment je fais ensuite ? Technique, hein ? Il a attrapé des étoiles au lasso ? Ça vient d'où, ça ? Ah, c'est par là. Ah, c'est genre un rayon laser. Ça me rappelle l'avant-dernier épisode de la saison 1 des Mondes engloutis. C'est un peu technique, mais il y a un chemin de lumière, ce que pense Spartacus. Et voici l'endroit où le roi du soleil vit. Mon ami est emprisonné ici. Le roi du soleil ? Oui. Le superviseur. Mais le superviseur de la lune, elle est de l'autre côté. C'est là d'où on vient. Il y a deux superviseurs ici. Je ne sais, je ne comprends pas ta question. Je pensais qu'ils vivaient loin l'un de l'autre. Eh bien, d'autres fois, on était très loin l'un de l'autre, mais c'était il y a très longtemps. Maintenant, on est plutôt proche. Donc les châteaux ont bougé ? Oui. C'est étrange ? Je ne sais pas. Alors là, c'est la partie la plus dure du jeu. Il est possible que je ne la fasse pas et que je revienne demain plus sereinement. On se balade dans un endroit. Et on se balade dans un endroit. Ah, elle n'est pas dure parce que c'est un labyrinthe, elle est dure parce qu'il y a une partie un peu technique, vous allez voir. Quand on y sera, on va sous. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est l'un d'eux, les monstres qui ont kidnappé mon ami. Oh mon Dieu, j'ai tellement peur. Et mon ami est encore plus loin dans le château. Donc je vais être brave, je vais être courageux. On ne peut pas aller, je crois, à un endroit où passer, mais comment? Ah, ok, en fait, on peut passer dessous. Voilà. Comment je passe? Quoi? Attends, attends. Oh, c'est énerve. J'ai un petit problème de manette. Ah, ça, ça le bloque. Bon, à savoir. J'ai oublié. Ok, on ne peut pas passer là, on peut passer là, non? Ok. Ça, c'est assez classique. Si tu fais ce qu'on a. Salut, Flavien. Ah. Il ne manque qu'une clé, j'ai l'impression. Comment je fais pour voir ça, mon grand? Jolie clé. Laisse-moi la porter pour toi. J'ai décidé d'essayer d'être courageux, mais je suis assez nouveau à ça. Donc, je fais des petits pas de bébé, comme ramasser, porter des clés pour mes amis et faire des choses comme ça. S'il te plaît, sois patient avec moi. C'est bien. Allez, on nous la porte. Attends, si je fais ça, ok. La clé doit être là-haut, en fait. D'accord, ok, j'ai vu la clé. Voilà. Oh, merde. J'ai vu la clé, j'ai vu la clé. Ah, je suis bloqué. Attends. Il n'y a pas grand-chose ici. Juste de quoi être... Ah, oui, non. Là, il y a une porte fermée, c'est ça? Il faut une clé. J'essaie de comprendre. Il y a ça. Waouh. Oh, merde. En plus, c'est stressant. En fait, il y a des passages, parfois, dans les jeux, où la mort est tellement stressante que tu n'as pas envie de remourir, tu vois. Il me faut une deuxième clé. Ah, elle est juste en dessous de lui. Donc, en fait, il faut que je la tire. Ah, non. Voilà. Et que je le tue. Non? Il n'est pas mort? Voilà, j'ai pris la clé. Voilà. En fait, ça ne le tue pas, juste, ça ne le bloque. Ce qui est bizarre, parce qu'on est quand même dans le palais du soleil, donc ça devrait être plutôt des gardiens de je ne sais pas quoi. Allez, ouvre la porte. Voilà. Ah, ça y est, il est là. C'est mon ami. Sunny. Hey. Tu vas bien? Ouais. Sunny, on dirait que tu es enfermé dans une gorge. grosse cage. Ouais. Je suis vraiment désolé à propos de ça. Je n'ai pas eu assez de courage pour te trouver par moi-même, mais mon nouvel ami m'a aidé. C'est OK. Mais, tu serais très fier de moi. J'ai été, je me suis entraîné à être courageux. Et que mes, et j'ai aidé mon ami à porter des clés. Et des choses comme ça. C'est cool. Nous allons, nous allons te sortir d'ici, je te promets. Nous allons trouver la clé. Et nous allons l'apporter. Touche-moi tout ce qu'il faudra. D'accord. Merci. C'est là que le moment, je pense que je vais arrêter, je vais le tenter une fois, ça n'a pas marché. Ensuite, il y a un passage un peu comme dans Rayman, Rayman, je ne sais pas si vous vous souvenez, où, en fait, non, merde, où on est poursuivi par, merde, voilà, on va être poursuivi par un méchant. Et il ne faudra pas se planter, quoi. Merde. J'espère que je ne vais pas refaire tout le passage. Ok. Ça marche comment, cette histoire ? C'est pas que je m'approche trop. Il bouge. Il y a un deuxième, il y a un deuxième morceau juste derrière. Si je fais ça, je suis protégé encore. Allez, putain, c'est ce passage qui va refaire à l'envers. Le dieu du soleil. Ouais, je n'ai même pas la clé, là. Super. Il passe à travers les murs. La bonne ambiance. Je n'ai même pas le soleil, je n'ai même pas la clé, je n'ai rien, là. C'est mort. Ouais, super. Attends, je réfléchis. Si je me mets au bord, il me voit ou pas ? Je n'ai même pas pris la clé, prends la clé. Je suis trop près, je n'ai pas la place. Il faut que j'apprenne par cœur le passage, en fait. Il est ultra stressant. Je n'ai pas envie trop de vous l'imposer. Ok, de toute façon, je n'ai pas la clé, ça ne sert à rien. Je peux revenir en arrière ? Oh yes ! Il y a un truc de l'autre côté, peut-être ? Ah non, il n'y a rien de l'autre côté, c'est mort. Non, il n'y a rien de l'autre côté. Ce sera demain ou samedi prochain, on verra. J'apprécierais totalement. Il est tellement prêt là. En plus, l'écran, il n'est pas... Moi, ça m'a stressé la première fois que je l'ai fait. Ah, c'est bon. Ah, j'ai réussi au bout de trois fois. Wow ! Bon, ben, du coup, on va terminer juste ce palais et on sauvegardera. On aura fait ce monde. Salut, buddy. Tu as vu ? J'ai porté la clé jusqu'au... Je suis proche, je suis fier de toi. Et maintenant, nous nous échappons. Ah, ben, super. Myriam, tu t'en vas ? Tu as rencontré le superviseur ? Non. Il y avait eu des complications. J'ai aidé ces deux fées à s'échapper. Typique. Le château va mal. C'est plein de monstres terribles. Et je crois que j'ai vu le superviseur. Mais il était comme... Comme hanté. Où est-ce qu'il y a à s'échapper ? Où pouvons-nous nous échapper, c'est ça ? Hum. Eh bien. Il y a l'éclipse. C'est un portail pour nous échapper du monde spirituel. Mais nous ne pouvons pas y aller avec notre petite aile, là. Vous voulez vraiment quitter le monde spirituel, vous deux ? Hum. Ouais. Nous devrions les aider, Myriam. Ils sont vraiment super gentils, je te promets. Bien. D'accord. Accrochez-vous. Ok, super. Maintenant... Oh ! Ah bah tiens, qui arrive ? Vous. Les losers. C'est vrai, pour traduire loser en anglais, c'est loser. Myriam, est-ce que tu as une quelconque idée de ce que tu as fait ? Laisser encore plus de créatures sortir du monde spirituel ? Les mettre, mettre plus d'innocents sur le chemin du danger ? Réveille-toi, Myriam, s'il te plaît, réveille-toi. Je suis... J'en peux tellement plus que vous soyez dans mes affaires. Vous faites empirer toutes les choses. Mais pourquoi tu ferais ça ? Myriam n'a jamais rien fait de mal. Tu ne m'écoutes même pas. Oui, elle a fait. Tu veux savoir ce qu'il y a derrière moi ? Le château du superviseur de la lune. Mais j'étais là et il était beaucoup plus loin. Parce que le monde spirituel est en train de s'effondrer. Trois des sept superviseurs sont morts maintenant. Chacun d'entre eux fait perdre de la stabilité au monde. Il est en train de se réduire. Tout va de plus en plus. Tout se rapproche de plus en plus. Et les choses sont en train de sortir dans notre monde. Ou elles sont squeeze-out. En gros, le monde spirituel est écrasé. Ça fait sortir des choses. C'est comme ça que ça commence. Les âges sombres qui ont consommé le monde. Je ne m'en fous. Tu n'avais pas à lui faire mal. Comment se supposer ne pas savoir ça ? C'est vrai. Tu ne sais pas. C'est pour ça que tu ne devrais même pas être là. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ce sont les superviseurs. Leur personnalité meurt. Leur forme se détériore. Ils se transforment en animaux dirigés par leur instinct. Nous devons les arrêter à n'importe quel prix maintenant. Je ne pensais pas que je devrais combattre deux superviseurs à la fois. Mais justement, j'ai ce qu'il faut. Ah, la potion de puissance. C'est une fausse potion qu'on lui a fait. Merci encore de me l'avoir trouvée. Elle ne marche pas. Je savais que ça viendrait à... J'aurais à l'utiliser. Ils n'ont même pas remarqué. Ils se battent pour le peu d'espace qu'ils restent. Elle n'a pas utilisé sa potion de puissance. Tant mieux, parce qu'elle ne marche pas. Ils se sont détruits l'un l'autre. Finalement, je n'avais pas besoin de cette potion. Il ne reste plus grand-chose ici. Je suppose que vous pouvez faire votre stupide chose de chanson, n'est-ce pas ? Ça va être de pire en pire à partir de maintenant. J'aimerais que vous le sachiez. Le monde des esprits est presque totalement effondré. J'étais supposé tuer tous les superviseurs avant que ça arrive. Mais c'est trop tard maintenant. Tu n'appartiens pas à cette histoire. J'aimerais que vous le sachiez. J'aimerais que vous le sachiez. J'aimerais que vous le sachiez. Attends, c'est quoi les notes ? Alors c'est tout ? Attends, le premier c'est celui-là Ok Ah merde Comment je fais pour... Ah non, oui Ensuite je tourne là Je ne sais plus quel est le dernier, c'est celui-là ? Oh là là, c'est un temps Donc celui-là Vous voyez, les soleils grossissent là David Lanova, bien sûr ça fait longtemps Wow, tout est différent Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé Myriam ? Myriam, ça va ? Ça ne va pas Tout est nul maintenant Bien, je peux te porter Myriam Alors me voilà en train de porter Myriam Mais Ah Est-ce que je peux danser en même temps ? Non Je vais vous laisser pour ce soir Il est tard d'une part Et Mais demain on fera un petit point encore Demain c'est le jour du point de la semaine Je fais ça vers 16h Et puis peut-être qu'on finira Wondersong Je ne sais pas, on verra C'est cool En tout cas, merci d'avoir été avec moi ce soir Merci d'avoir été avec moi cet après-midi Vous êtes une audience fidèle Et Bah Merci Van Ivan Et puis on se voit bientôt Merci d'avoir été là Point de la semaine Ouais A bientôt A bientôt à tous Salut Padel Tout le monde est là Comme d'habitude Allez, bisous